On veut vraiment pouvoir arriver à être pas complètement autonome, on va dire, mais le plus possible. On fait nos propres sirops, on fait nos propres condiments, on fait nos propres confitures gelées. Et en fait, profiter, c'est juste à porter de main. Je m'appelle Emilia, je viens d'Argentine, j'ai 33 ans et je suis maître au frigo. Et voilà mon frigo, il est vieux, il est petit. Maître au frigo, en fait, c'est avoir un bagage, plein de trucs et astuces qu'on pourrait faire à la cuisine pour limiter le gaspillage alimentaire domestique et on tirerait quelque chose de bien. Pour moi, avant l'alimentation, je voulais dire manger bio, mais dès que je me suis retrouvée dans les grandes surfaces pour acheter du bio, je me suis dit que, en fait, c'était pas pour moi parce que je n'avais pas le budget pour pouvoir le payer. Et donc alors, voilà, je me suis dit, je veux faire pousser mes propres légumes. Je crois vraiment que si on se reconnecte avec la terre, on va vraiment comprendre pourquoi il faut arrêter de polluer, de faire du mal, en fait, à la planète. Nous, on a nos potagers, donc on a le plaisir de pouvoir faire pousser nos propres légumes. On ne peut pas se nourrir que de ça, donc du coup, voilà, on récupère des invendus. Dès qu'on arrive à la maison, on transforme. Aujourd'hui, je me sers beaucoup, beaucoup des techniques de conservation. J'utilise le sucre pour les fruits et donc pour faire de la compote, des confitures, des gelées, et surtout avec les fruits, quand ils commencent à être un petit peu moches. Et l'huile, beaucoup pour les herbes aromatiques et le vinaigre pour les légumes, pour faire des pickles, par exemple. Pour moi, la good food, c'est permettre de bien manger, peu importe la condition économique dans laquelle on est, et parce que c'est possible.